Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage sentimental concernant le mois de juillet. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop débordé par les énergies de la lune. Voilà, possiblement un manque de sommeil entre 3 et 5. Moi j'ai été réveillée à 4h10, je n'ai pas pu me redormir. C'est très difficile pour la suite de la journée, mais j'ai cette capacité, enfin cette possibilité à me reposer à l'intérieur de ma maison quand j'en ai le besoin et l'envie. Donc c'est ok pour moi, prenez soin de vous surtout. On va aller voir un petit peu dans quelle émotion vous êtes sur ce mois de juillet les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, c'est parti avec l'oracle des journées de l'âme de James Van Praag. Quelles sont vos émotions ici et maintenant dans votre vie sentimentale, les Sagittaires ? Qu'est-ce que vous vivez ? On a un changement, on a de l'envie et du courage, c'est beau. On a envie, on a tellement envie de changement qu'on prend notre courage à deux mains et on va acter les choses. Soit une union, soit une séparation, soit un changement en tout cas, dans une relation sentimentale qui existe ou une relation sentimentale à distance. Ou quelqu'un qui est dans votre cœur, qui est loin. En tout cas, on veut que ça bouge, ça suffit. Et ça ne m'étonne pas. Nous, les Sagittaires, on a besoin d'action, on a besoin d'aventure. Oui, on a le chakra sacré qui est plein, plein de créativité, plein d'énergie. Et ce courage. Ok. De quoi vous avez envie ? Ça peut être intéressant ça. Avec l'oracle des miroirs, on va essayer. Il y avait la carte de la tranquillité qui était retournée. C'est possible. Peut-être de la tranquillité au sein d'un couple ou de la tranquillité à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes agité. De quoi vous avez envie, les Sagittaires ? Vous rêvez d'y voir clair dans une situation, dans une relation. Vous rêvez d'une relation, vous rêvez de quelqu'un. Oui, ça c'est sûr. Vous y voyez clair, de plus en plus clair. Et vous voulez mettre votre rêve dans l'action. Ça c'est plus le message d'aujourd'hui. Avec le changement, on arrête de rêver. On y va, on va le chercher ce truc. Cette personne se rêve. De quoi vous rêvez, les Sagittaires ? Tiens, l'oracle lifestyle. Style, de quoi vous rêvez, les Sagittaires ? De quoi vous rêvez, les Sagittaires ? Magnifique. Voilà de quoi vous rêvez. Coup de foudre. Évidence. Big, lien très fort. L'évidence. Attirance incontrôlable. C'est ça, votre rêve. Et alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là ? Dans l'énergie de ce lien ? Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Je vais prendre le yin, yang, oracle. Donc vous avez quelqu'un dans vos énergies. Quelqu'un qui vous aimez profondément. Un coup de foudre. Une évidence. Vous en rêvez. Et vous y voyez clair, plus clair sur votre réalité. Votre réalité est en décalage avec vos rêves. Vous y apportez un changement. Qu'est-ce qui va se passer avec ce changement ? Comment se matérialise ce changement pour vous ? Encore une foudre karmique. Décidément, le coup de foudre qui va vous mettre face à votre moi supérieur. J'active mon moi supérieur. Mon haut. Mon haut moi. Je ne sais pas comment on veut dire. Et je me souviens. Je me réveille. Je porte en moi des mémoires peut-être. Des mémoires karmiques. Des mémoires. Ça va concerner les liens d'âme. Des mémoires avec mon autre. Avec ma flamme jumelle. Avec mon âme sœur. De quoi nous parle cette tempête ? C'est inattendu. Qu'est-ce qui va arriver vers vous ? Génial. Je suis fière d'être sagittaire aujourd'hui. Parce que ce tirage me parle beaucoup. On supprime le contrôle de ses émotions. Et on y va. On supprime. Le contrôle. Et on se laisse submerger. Tel une cascade. Regardez. On lâche prise. On laisse couler. On lâche prise. Parce qu'on va la chercher cette relation flamme jumelle. C'est magnifique. Vous êtes en présence de votre flamme jumelle. Ça vous met hors de vous. Vous avez peur possiblement. Mais vous avez du courage et l'envie de l'acter dans la matière. Bravo les sagittaires. Bravo à nous. Bravo à moi. Bien sûr qu'on la veut cette relation. Qu'est-ce que veut l'autre ? Peut-être un décalage entre nos énergies et celles des autres. Toujours. Mais qu'est-ce que veut l'autre au final ? Qu'est-ce que veut l'autre ? La besoin d'aide, de se sentir un petit peu seul dans une situation peut-être compliquée, professionnelle, personnelle, familiale. L'autre a besoin d'aide. Aide-moi. C'est un peu triste au nez, mais vous avez fait votre chemin rester bien aligné avec vos valeurs. Qu'est-ce que vous direz l'autre ? Qu'est-ce que veut l'autre par rapport à vous ? L'autre vous aime d'amitié. Il a besoin de votre aide. Alors qu'il peut, si c'est votre flamme jumelle, il peut encore être dans l'illusion d'une amitié, d'une relation qui n'est pas liée à l'amour. Ça s'appelle un déni. Ça peut aussi vouloir dire besoin de ta confiance, de ton intimité, de ta complicité, de notre complicité. Besoin de ce lien fort d'amitié. Parce que ça m'aide aujourd'hui. Pourquoi ça l'aide ? Ça l'aide à traverser quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe dans sa vie ? On va aller voir avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que ça aide ? En quoi ça aide votre flamme jumelle ? De lui envoyer des énergies de confiance. Ça l'aide à prier, à espérer, à garder la foi. Garder la foi. Qu'est-ce que ça aide à faire quoi d'autre ? Il y a beaucoup trop d'eau. Une seule carte s'il vous plaît. En quoi ça aide ? À sortir du silence possible ? À sortir du silence possible ? L'oracle de la triade. Qu'est-ce qui débute ? C'est le début de quoi ? Allez, c'est le début de quoi ? Donnez-moi cette carte. S'il vous plaît. J'associerai ça à l'éveil. La mise en lumière sur le lien. La mise en lumière sur votre amour. On parle de coup de foudre, d'évidence. De lien. C'est super. Allez, un petit message de votre flamme jumelle. Et on arrêtera là-dessus parce que le tirage, il est juste au fabuleux. J'ai bien fait de le faire. Message de votre flamme jumelle, ici et maintenant. Je savais exactement ce que j'étais en train de faire. Voilà. Vous avez possiblement vécu une séparation, un éloignement, un silence radio. Vous êtes allé puiser dans votre soi supérieur pour aller reconstruire, vous rappeler, vous réveiller. Ça a bouleversé toute votre vie. C'était là-dessous même, mais pour retrouver l'envie et le courage, l'envie de vivre tel que l'on souhaite et le courage d'aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Et votre flamme jumelle, vous a laissé la place pour le faire. Belle journée à vous. Merci infiniment. Et n'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr vous abonner si ça vous a plu. A très vite. Au revoir. Au revoir.